Nous sommes en compagnie de Marie-Julie Demers de la Fondation de l'Hôpital d'Argenteuil pour parler en fait d'un bon coup qu'une employée de l'Hôpital d'Argenteuil a fait. Donc vous m'avez écrit parce que j'avais lancé l'invitation à la population pour me parler, pour que les gens puissent me parler des bons coups de la région et vous m'avez contacté concernant cette Sylvie Lauzon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, exactement. Donc Mme Sylvie Lauzon, qui est coach en approche nationale de soins à l'Hôpital d'Argenteuil, qui est venue nous voir en fait en novembre dernier au bureau de la Fondation de l'Hôpital pour nous parler d'un projet qu'elle avait en tête. C'était en fait de créer un espace pouponnière qu'on appelle à l'unité prothétique de l'Hôpital d'Argenteuil. Puis dans le fond, dans cet espace pouponnière-là, il y a une table à langer, il y a un fauteuil. Puis elle a vraiment, elle avait une idée en tête, puis c'était vraiment dans le but d'améliorer la qualité de vie des résidents. Puis entre autres, dans ce projet-là aussi, il y avait l'achat de poupées en silicone. Donc des poupées vraiment qui donnent d'apparence réelle. On dirait vraiment presque des vrais bébés en photo des fois. Donc vraiment dans le but de créer un certain sentiment de sécurité, de réconfort envers ces résidents-là, en fait de leur faire raviver des souvenirs du passé. Donc c'est ça, en novembre dernier, elle est venue nous voir. Puis nous, d'emblée, on était super emballés, donc on a embarqué avec elle. Mais c'est vraiment elle qui a pensé à l'espace, qui l'a aussi aménagé et tout. Donc oui, Mme Sylvie Lauzon, qu'on apprécie beaucoup, beaucoup à l'hôpital. Merci Mme Lauzon. Ici, je vous présente Jessica Monette. Sylvie Lauzon a eu l'aide de la préposée au bénéficiaire Jessica Monette afin de réaliser le projet de la pouponnière. Dans le fond, notre gestionnaire, Chantal Roque, qui débutait ici, il y a quelques mois, était gestionnaire auparavant à Sainte-Agathe. Et puis, elle m'a lancée vraiment des heures, l'idée de faire une pouponnière prothétique, parce qu'eux l'avaient fait à Sainte-Agathe. Puis c'est sûr que l'idée m'a enchantée. J'ai commencé à faire des recherches, magasiner en ligne, parce que c'était vraiment le seul magasinage qu'on pouvait faire. Je voulais vraiment m'imaginer une chambre d'enfant où la dame serait interpellée, ses souvenirs d'enfance. Elle aurait été portée à aller dans la chambre d'enfant. Puis peut-être le monsieur, bien lui, en tant que protecteur de famille, lui-ci, on aurait peut-être fait jaillir des émotions à ce monsieur-là. Quelle a été la réaction des usagers lorsqu'ils ont vu cette pouponnière à l'unité prothétique? Et aussi, donnez-moi un peu une définition parce que c'est un jargon hospitalier. Les gens dans la maison, ce n'est pas tout le monde qui sait de quoi on parle. Donc, donnez-moi un peu une brève description de ce que c'est l'unité prothétique. L'unité prothétique, c'est des gens avec des problèmes cognitifs, mais qui, eux, font ça quasiment toute la journée. Ils se promènent, ils rentrent dans les chambres, n'importe quelle chambre, ils se couchent dans n'importe quel lit. Eux veulent vraiment aller à l'extérieur. Ils veulent comme partir. Mais c'est des gens qui errent beaucoup. C'est des gens que s'ils ne seraient pas dans cette aile-là, on pourrait facilement les perdre. Donc, il faut vraiment qu'ils soient comme regroupés ensemble. C'est des patients qu'on va suivre leur rythme et non qu'ils vont suivre le nôtre. Le fait du projet Pouponnière, ce qu'on a vu, c'est que certaines dames vont juste jouer dans le linge, regarder les vêtements de bébé. Ils aiment ça, ils leur plient, ils leur placent. D'autres, c'est bercer le bébé, lui donner des becs toute la journée, passer le doigt sur la petite joue du bébé. Ça, on le voit souvent. C'est vraiment magique. Le patient est plus serein et plus calme. Il trouve le temps moins long. Il s'occupe de quelque chose. On a vu une grande différence avec Mme Suzanne qui était en début du projet. Quand on a fait l'installation, on lui a remis le bébé dans les bras. Mais cette dame-là n'avait aucune émotion, jamais. Dans son visage, on ne voyait jamais rien, aucune émotion. Puis maintenant, avec le bébé, parce que c'est sûr que sa petite poupée, elle l'a appelée Isabelle. C'est quasiment tout le temps elle qui l'a, la petite Isabelle. Elle sourit. On ne l'avait jamais vue sourire. Elle sourit. Elle colle son front sur sa petite Isabelle. Elle parle. Ce n'est pas drôle ça, Isabelle. Déjà là, juste avec cette dame-là, on a fait revivre des sentiments à elle qui étaient partis, qui n'étaient plus là. Oui, c'est vraiment… J'imagine que vous, ça vous fait du bien. Vous avez fait du bien à ces gens-là. Mais vous, de voir ça, de voir qu'il y a eu un certain éveil, des émotions qui sont apparues, vous-même, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ah mon Dieu, c'est… Je vous dirais, c'est tellement valorisant. C'est tellement… C'est comme notre pays, ça, là. De pouvoir… C'est quand même quelque chose, là. C'est de pouvoir dire que par un projet qu'on a créé, on fait revivre des gens qui étaient nettement… Je vous dirais, comment… Plus avec nous, comme… Oui, il était comme un peu… On aurait dit un peu des zombies qui aéraient, là. Oui, qui s'aimaient sans émotions, sans… Ils cherchent quelque chose à faire sans savoir quoi faire. Donc, on a… On leur permet de… De revivre tout simplement. De revivre, puis d'avoir quelque chose à faire de leur journée. Puis, même s'il y aurait eu juste une personne, ça aurait été un succès. Bien, c'est un succès, quand même. C'est un succès. Autant pour les messieurs, hein. Parce que les messieurs, ils vivent ça comme un peu un sentiment de protection. Ils ont probablement le sentiment qu'ils ont toujours vécu dans le passé. Mais non, c'est très, très, très beau à voir, je vous dirais, là. Il y a un messieurs qui vient toujours vérifier la thème à l'Angers, s'il est bien solide, puis il repart. En ce moment, les proches aidants peuvent aller leur rendre visite. Mais le rapport est différent en raison des mesures sanitaires en place. La relation est différente aussi. C'est souvent, ces gens-là, ils ne reconnaissent peut-être pas leur fille ou ils ne reconnaissent peut-être pas leur épouse ou conjoint. Puis là, en plus, on leur met des lunettes et un masque. Donc, ce n'est pas évident pour eux. Ce n'est pas évident. Ça fait que si on peut réussir avec nos petits projets, d'avoir un sourire, d'avoir une émotion, d'avoir un semblant de vie normale, bien, nous, c'est tout ce qu'on veut. Parce qu'on a plein, plein, plein de projets, mais là, avec la COVID, c'est plutôt ralenti. Mais là, justement, le dernier moment, on veut faire comme un bar à crème glacée mobile, comme anciennement, les voitures qui se promenaient dans les rues, puis pour la crème glacée. Au prothétique, encore, je veux faire un parc, comme si on était dans un parc, avec des arbres. Je veux chercher des murales avec des arbres, des bruits d'oiseaux, un banc de parc. Vraiment comme si on avait l'impression d'être dans un parc. Amasser de l'argent pour réaliser ce type de projet est difficile, selon Mme Lauzon. Ce n'est pas toujours facile, je vous dirais. On a un petit budget qui n'est pas énorme. Ça fait qu'on doit faire l'extraordinaire avec pas grand-chose. On essaie d'aller chercher des dons. Des dons de commerçants ici à la Chute. Des dons aussi à la Fondation. Pour faire un don à la Fondation de l'Hôpital d'Argenteuil, rendez-vous sur leur site Internet à fhargenteuil.com. On essaie d'aller chercher des rangs sur leur site Internet à fhargenteuil.com.